Merci. Applaudissements. Dileur Européen, nous sommes en Europa. Man est faziant que d'Ezel de Femo à Corsica. Man est faziant que d'un arpoez-mouez que n'est-ce pas, c'est-tu ? Erwan Balanant aga zo Karnat Broadel modem, et pen ar bed. Applaudissements. Karnat Broadel Amand, mais bon, Karnat Armour-Bian. Applaudissements. Karnat Al-Lézène a zo éan nou. C'est o chkacher, m'est-ra que d'Al-Lézène m'éan nou. Rède l'avaroude l'équipe en vêtem mousset pégurio beror pégur et à l'ézène évit de la sauvegarde et de la promotion des langues régionales. En tant qu'il y a un du dollar pour l'ézène pour l'ézène qu'il y a un peu de beror. Mais qu'il y a l'équipe de l'avaroude mille novembre en novembre en novembre en novembre et en novembre et en novembre. Merci d'Agentag François Alfonsi après la censure du Conseil constitutionnel vous avez donnoncé un linguicide vous avez eu des mots assez forts vous avez parlé vous avez dit la guerre est déclarée vous avez même écrit un billet qui s'appelait l'état profond poussé dans ses retranchements c'est à dire qu'on en est là on n'est pas sur des blocages techniques juridiques on est sur le fond du fond sur un problème politique une lutte à mort contre nos langues Oui je il faudrait que ça marche non ? Il marche ? Bon on laisse que là c'est bon Oui je pense que le moment ne doit pas être sous-estimé aujourd'hui on est dans une offensive qui est drivée par Jean-Michel Blanquet qui est un adversaire farouche tout à fait inspiré des courants d'opinion incarné jusque là par Chevènement et par quelques autres et je pense que son projet de départ qui est la réforme du baccalauréat qui nous mobilise les premiers c'est une attaque contre une sorte d'écosystème des langues régionales dans l'éducation en général immersif associatif professionnel et école publique où les choses se tiennent entre elles c'est à dire que l'enseignement de sensibilisation qui est donné à travers les options dans l'enseignement public servait aussi de déboucher pour des jeunes qui ont suivi le mouvement associatif immersif était capable d'enseigner cette sensibilisation et quelque part il y a quelque chose qui survivait qui en survivant à mon avis a beaucoup dérangé l'éducation nationale qui pensait que la question des langues régionales était passée aux oubliettes voilà ils disaient plus personne n'en parle plus personne n'y pense mais ils avaient comme ça des signes inquiétantes qui est la permanence de Nivoine la permanence de CSK le développement des objectifs malgré une situation où les parents sont obligés à des démarches beaucoup plus motivées beaucoup plus conscientes on inscrit son enfant à l'école de façon mécanique en général l'inscrire à Diwan ou l'inscrire à CSK ou l'inscrire à Calendrette c'est un acte volontaire et le développement de cet acte je pense est un peu surpris l'éducation nationale et je pense sincèrement que Blanquer il est rentré dans l'idée de faire disparaître tout cela en quelques années progressivement et je pense qu'aujourd'hui ce à quoi on assiste c'est la permanence de cette volonté la permanence de cette volonté alors cette volonté elle s'est heurtée à une résistance que l'on a structurée personnellement donc j'ai été élu député européen réélu puisque j'avais déjà fait un premier mandat de 2009 à 2014 durant lequel on avait réussi à poser avec mon groupe la question des langues régionales et des langues menacées de disparition au niveau européen puisque ce n'est pas qu'un problème qui se pose en France il se pose ailleurs mais bon en France il se pose évidemment de façon cruciale et en revenant au Parlement européen évidemment on avait toujours le souci de ça et quand j'ai fait la campagne de 2019 j'étais un peu en Occitanie j'étais au Pays-Bas j'étais en Bretagne j'étais dans les différents territoires j'ai constaté d'abord à quel point les tissus humains qui animaient ce réseau étaient importants motivés étaient facteurs de disons d'implication sociale pour faire société c'est quelque chose vraiment qui était riche qui était moteur y compris dans des régions où je m'en excuse auprès d'eux mais où je pensais que c'était très marginal comme l'Occitanie où je craignais que la dilution du bain linguistique qui était à la fois plus ancienne et plus profonde peut-être qu'elle l'est en Corse par exemple les gens avaient été beaucoup plus éloignés de ce genre de démarche je n'ai pas ressenti vraiment un sentiment et deuxièmement j'ai tout de suite eu des retours qui m'ont montré que la réforme Blanquer allait provoquer la disparition d'abord de cet enseignement de l'éducation nationale derrière l'effondrement par l'effondrement des débouchés l'effondrement des opportunités de la création etc de tout le réseau plus motivé qui est le réseau dont les filières bilingues bien sûr ne pouvaient plus suivre et ensuite tout le système associatif que tout était menacé et je je n'ai jamais pris conscience au début à quel point c'était pensé mais c'était relativement pensé donc première décision qu'on a prise c'était de constituer au Parlement européen qui dispose de très beaux locaux à Paris on pourrait avoir un nouveau usage d'ailleurs si besoin juste à côté de l'Assemblée nationale donc et là j'ai réuni et puis le Parlement européen donne un député européen un peu plus de moyens qu'un député national par exemple on a pu aider le financement de notre manifestation et on a tous les ans un petit budget qui nous permet de financer de l'action politique et ce budget m'a permis de réunir tous les présidents d'associations publics privés associatifs et des différents territoires bien sûr de tous les territoires à Paris et on a recréé parce que c'était une aventure il y a 30 ans qu'on avait tenté déjà je me souviens que tant il était parmi nous le collectif pour que vive l'homme et ce collectif je crois qu'il a été bienvenu il a été bienvenu parce qu'il a permis à la fois de résister à un certain nombre de préjugés entre les différents acteurs et aussi de montrer une action collective commune entre tous les territoires et toutes les filières et ça c'était très important je crois d'ailleurs quand on fait notre première manifestation qui est la manifestation de l'éducation nationale beaucoup d'entre vous je pense c'était présent nous avons fait à Paris en mois de novembre si je me souviens bien de 2019 et ça on était quand même nombreux et surtout au delà du nombre moi ce que j'ai retenu c'est qu'il y avait un regain de pêche un regain de pêche dans les rangs dans les drapeaux dans la convivialité du cortège et la seconde chose que j'ai retenu c'est quand on s'est retrouvé finalement puisque nous étions assez nombreux pour interroger le ministère ils ont fini par nous recevoir donc la veille au soir il y a eu un coup de fil du ministère qui est passé par les assistants de pôle pour dire on va recevoir une délégation quand ils ont compris qu'il y aurait du monde et la délégation est montée donc il y avait le président de CSKA il y avait nous deux en tant que parlementaires il y avait la présidente de la FEDCO madame Verny et puis il y avait un assassien Jean-Marie Berling que je pense beaucoup connaissent et ils ont passé la réunion entière à voir comment ils pouvaient mettre un coin entre l'enseignement public et l'enseignement associatif leur seule préoccupation c'était ça c'est à dire que la réalisation de ce front ont visiblement les ennui ils n'étaient pas là pour répondre à nos questions dire qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les inconvénients ils n'ont même pas pensé que leur loi pouvait poser un problème pour eux c'était une loi qui était faite pour s'appliquer sans changement donc cette première bouddhisation a quand même eu un certain effet et à la suite de ça on a entouré je dirais Paul de nos réflexions et ça a amené Paul à récupérer la niche parlementaire de son groupe donc Liberté et Territoire et à engager la procédure autour d'une loi une proposition de loi faite par des parlementaires vous savez Paul l'expliquera mieux que moi mais en deux mots une niche parlementaire c'est une fois par an c'est donc deux fois par an vous n'avez pas de la taille du groupe le groupe Liberté et Territoire est plutôt dans le seuil bas c'est pas les républiques en marche donc ils n'ont pas beaucoup de possibilités mais à partir de cela la loi est obligée donc c'était la réforme constitutionnelle de 2008 si je m'abuse oui je crois c'est ça donc les parlementaires ont occasionnellement la possibilité d'avoir l'initiative de la loi après le parlement vote le gouvernement vient avant le vote dire tout le mal qu'il pense de la loi Molac et donc Jean-Michel Blocher obtient que cette loi soit retoquée pour l'essentiel de ces articles sauf qu'entre temps et la loi n'avait parlementaire au Sénat et deuxième opportunité qui se présente à nous parce que ce que j'aime bien dans le récit un peu de cette mobilisation c'est quand même la complémentarité entre l'action des politiques parlementaires et l'action des associatifs parents d'élèves c'est qu'au Sénat il n'y avait pas de groupe pour reprendre la loi parce qu'il n'y a plus de groupe écologiste qui a disparu avec la dernière mandature et on a réussi à élire un sénateur en Corse les Verts ont réussi à élire 5 ou 6 sénateurs je ne sais plus au moins un Lyon un Strasbourg je crois un Bordeaux une à Bordeaux un Rennes et donc il y a eu la possibilité d'avoir un nouveau groupe au Sénat qui était le groupe conjoint des régionalistes et des écologistes et qui a repris la niche parlementaire de Paul et qui a réintroduit par voie d'amendement tous les articles que Blanquer avait fait éliminer en première lecture et ce travail a débouché sur un vote qui était pour moi un premier enseignement d'abord avant le vote sur une qualité de débat donc ça fait quand même de nombreuses années que je suis tous les débats sur les langues régionales qu'il y a dans le Parlement français c'est à chaque fois désespérant désespérant je ne serai pas de dire de quoi parce qu'il y a de la bêtise il y a de la méchanceté il y a tout ce qu'on veut mais là pour une fois donc on a eu des débats au Sénat qui était assez bonne qualité où il y a eu des interventions il y a eu l'implication de certains élus et c'est là qu'on voit le travail de terrain je pense à Marc Brisson qui est basque et qui est le président de l'office d'agent basque et qui est au contact des associations comme le maire de Bayonne en étant centriste donc d'obédiance peut-être proche de la vôtre je ne sais pas exactement mais donc tous ces gens-là ont une sensibilité qu'ils ont su exprimer et on a eu un débat beaucoup plus constructif et surtout un vote que Blanquer a pris dans les dents quoi le Sénat a réinstallé la loi Blanquer dans sa plénitude pour une dernière lecture qui était à l'Assemblée nationale où il fallait arrocher le vote conforme bon là ils raconteront mieux parce que c'était le but c'est d'arriver à un point final une loi finale et pour avoir une loi finale il faut qu'il y ait un vote conforme entre le Sénat et l'Assemblée nationale et Blanquer devait penser qu'au Sénat il avait été mis en minorité parce que c'est la droite qui était majoritaire il a dû imaginer que c'était un clivage droite-gauche quoi qu'il avait provoqué sa minorité mais quand on revient devant l'Assemblée nationale grâce à un travail du collectif aussi il y a eu je ne sais combien de députés qui ont été démarchés en Occitanie ici en Bretagne en Alsace où ils ont été très très présents très actifs par les associations qui ont bien expliqué l'importance pourquoi il fallait arriver à ce que l'immersion soit consacrée par la loi de façon à consolider le système de transmission et le vote nous a tout surpris je ne sais pas si Paul était surpris mais en tout cas moi j'étais dans l'écravé et je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus serré que ce qu'il y a on est arrivé à ce que jusqu'à une majorité des soutiens du gouvernement votent contre l'avis du ministre à mon avis ça doit pas arriver souvent dans une mandature c'est pas aussi simple que ça moi ce que je veux retenir un peu de tout ça c'est la complémentarité des deux ans qui sont écoulés et donc nous étions promis aux oubliettes par la forme de l'enquête sur le baccalauréat finalement aujourd'hui c'est eux qui sont dans les retranchements on a quand même renversé un rapport de force ou du moins on a réussi à ce que la thématique des langues régionales soit au coeur des campagnes de la campagne des langues régionales ça a quand même été l'un des thèmes principaux moi j'ai été un peu soutenir ici du DB et ailleurs les autres parties de RPS dans la campagne et j'ai bien senti que la thématique était un des éléments clés du vote des citoyens dans nos régions en tous les cas c'est un des éléments importants et ensuite en la mettant au coeur de la thématique on a créé une crise politique qui est quand même relativement sans précédent bon je veux saluer et profiter de mon voisin l'excellente intervention très spontanée de François Bayrou qui était le premier à réagir avec vraiment beaucoup de fermeté et qui par sa réaction a montré que nos adversaires rencontraient un véritable obstacle ça passait pas ça peut pas passer ça passera pas bon il se doutait qu'en Corse en Bretagne ça passerait pas mais à mon avis en Modem ils s'y attendaient moins encore voilà donc bon Dostane qui est embrasé en Néves-Ézantie est-ce que c'est pas ça la nouveauté que juste cette unanimité cette face ce travail de terrain qui a été fait par les associations chacun allant démarcher son député dans sa circonscription qui a fait que en Bretagne par exemple pas un député n'a pu s'afficher contre et ceux qui n'étaient pas présents au moment de la loi ont dû se justifier de leur absence ont dû expliquer pourquoi ils avaient poney ou pourquoi ils avaient piscine est-ce que c'est pas ça la nouveauté une certaine unanimité au moins dans la prise de parole publique autour de ces questions alors déjà je pense qu'il faut comprendre qui sont nos adversaires c'est ça le point crucial de cette histoire en tout cas moi j'ai été élu il y a 4 ans je suis je suis pas un militant comme certains mais j'ai fait le choix d'avoir ma fille scolarisée à l'école d'Iwan mon père parle breton et moi j'ai un grand regret dans ma vie c'est de pas parler breton et donc j'ai scolarisé ma fille à l'école d'Iwan et j'ai découvert bon je le savais déjà parce que sinon je ne lui aurais pas mis ce qu'était l'école d'Iwan bon bref toutes les qualités vous les connaissez je ne vais pas y revenir mais qui sont nos adversaires nos adversaires c'est en réalité une certaine conception de la république qui n'est pas exactement la même que la nôtre et c'est tout le problème il est là c'est que vous avez des députés des élus des fonctionnaires de la de l'éducation nationale et des personnalités très intelligentes qui n'ont pas cette ils ont pas ça ils ne comprennent pas ils ne le comprennent pas et c'est ça notre problème et le problème qui a pu avoir et là où il y a eu un changement c'est que on a quand même réussi à emporter un certain nombre de députés avec nous et moi j'ai des députés très progressistes des gens vous savez par exemple ce qu'on pense les communistes ou d'autres enfin quand je dis très progressistes plutôt sur les chiquis à gauche on pourrait croire qu'il y a une certaine empathie vers la Bretagne pas du tout justement et donc au PS aussi sur les PS et sur un certain nombre de personnes qui sont plutôt humanistes qui ont une culture de l'intérêt de l'autre il y a une incompréhension et dans l'éducation nationale que moi j'ai découvert par deux volets par le volet de ce travail qu'on a fait sur les normes et par un travail que j'ai fait sur le harcèlement scolaire c'est un ministère extrêmement compliqué où vous avez des gens qui sont qui ont des convictions chevillées au corps et ils pensent que tout ce qui n'est pas tout ce qui est un peu différent n'est pas leur exactement la bonne vie et sur le breton sur les normes régionales vous avez un certain nombre de noms de personnes qui ne veulent pas en entendre parler parce que c'est une atteinte pour eux à l'unité de la république et il y a ce changement à faire et c'est pour ça que c'est bien qu'en Corse ça avance sur ne serait-ce que le statut particulier de la Corse il faut que la république qui s'est faite à un moment donné pendant au moment de la 3ème la 4ème république effectivement sur peut-être un besoin d'unité retrouve aujourd'hui une certaine liberté avec ses territoires une certaine élasticité et c'est ça le combat qu'on doit mener aujourd'hui donc pourquoi moi je remarque je fais remarquer quand même à certains on a beaucoup instrumentalisé et quand on était de la majorité on a pris beaucoup et on a pris cher avec vous moi j'étais droit dans mes bottes j'étais tranquille je suis Paul pourra témoigner j'ai toujours été en soutien et en soutien à 150% mais notez quand même que dans les mandatures d'avant là on était tous là et on a tous voté dans les mandatures d'avant ils avaient c'est même pas qu'ils avaient piscine ils avaient aquaponais très très loin et ils venaient pas du tout et ces textes le texte de Paul en 2017 il est passé en 2017 il s'est fait blackbouler le texte de Paul en 2015 pardon voilà en 2015 oui pardon la majorité de 2015 elle l'a foutu dehors moi je rappelle et là ça va peut-être nous permettre d'enchaîner sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant l'erreur initiale elle est de 1994 c'est d'avoir laissé cet article tout le monde a l'impression que vous interrogez n'importe quel français pour lui le français langue de la république c'est Mathusalem mais non ce n'était pas inscrit dans la constitution avant 1994 et c'est issu d'un courant d'un moment où effectivement le français était un peu chahuté par les langues par l'anglais on avait effectivement une tendance à beaucoup parler en anglais voire en franglais et un certain nombre de personnes ont voulu protéger le français comme ça et ils ont fait une grosse erreur et comment il s'appelle à l'époque Michel Bozelle qui était le garde des Sceaux donc il portait ce texte je me souviens parfaitement j'ai revu les images la main sur le coeur disait ça ne portera jamais atteinte aux langues régionales bon patatras on a bien vu que et même si on a fait 2008 enfin bon moi je n'y étais pas encore si en 2008 il y a eu l'article 75-1 on a bien vu que c'était pas suffisant donc aujourd'hui on a et peut-être ça permettra à Paul de parler de son texte on a un texte moi je lui ai dit je pense qu'on a été un peu gourmand et on a voulu aller un peu trop vite bon voilà mais c'est bien de l'avoir fait et moi je suis content et je suis fier de l'avoir fait parce qu'au moins on va avancer et là dessus on est d'accord avec Paul on a mis un cran et c'est nous qui avons mis le coin c'est nous qui avons mis le coin et comme il va y avoir une obligation de changer un certain nombre de choses on va pouvoir le faire mais je vais laisser peut-être Paul de parler de son texte puis après on verra quelle avancée on peut faire et comment on peut avancer parce qu'on va pouvoir avancer et je pense que je pense qu'on ira plus loin en partie grâce au texte mais aussi en partie grâce à la gourmandise qu'a eu parce que nous on a été gourmand mais le conseil constitutionnel a aussi été trop gourmand dans sa décision Paul, Nezé, Petra, Vaugrète vraiment qu'on fait maintenant ? D'aignais tout moi, je pense que l'art est d'accord au-delà n'est pas de l'art de l'art de l'art ne comprennent que de l'art 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 mais si on a l'impression d'être un peu à l'heure, mais en tout cas, on ne sait pas qu'il y ait un peu de temps et qu'on a l'impression d'être un peu plus rapide. Ce qui n'est pas le plus difficile, mais c'est un peu de temps, on a eu l'impression d'être un peu, et on a eu l'impression d'être un peu plus riche, mais on a eu l'impression d'être un peu plus rapide. ... ... ... ... ... ... ... Petra est le plus important de faire le travail de l'Esprit-Eiz, et le plus important de l'art, le plus important de la vie de l'Esprit-Eiz. Petra a l'éternité de l'Esprit-Eiz, qui est le plus important de la vie de l'idéologie, et il y a un peu plus important de la vie de l'Esprit-Eiz. Un peu plus important de la vie de l'Esprit-Eiz. Un peu plus important de la vie de l'Esprit-Eiz. D'ailleurs, il y a un peu plus important de la vie de l'Esprit-Eiz. Mais il y a un peu plus important, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne doit pas comprendre ce qui est le plus important. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il y a le problème, qui n'a pas de problème avant tout. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu, il n'y a pas rien, dans le monde, et à ce qu'il y a, dans le même temps, les trois jours, dans le monde, on ne peut pas être dans le monde. Il y a un peu de temps à ce moment-là, dans le monde, dans le calendrier, dans le monde, et nous ne comprenons pas que l'Esprit est de l'éthique et de l'éthique de la République. Nous ne comprenons pas que l'Esprit est de l'éthique. L'Esprit est de l'éthique de l'éthique et de l'éthique de l'éthique. Nous avons juste une nouvelle éthique et nous avons eu le Franckis, qui apprennent un peu de peau de l'éthique. Et nous nous avons eu le fail, nous n'avons pas de peau d'éthique mais nous avions eu l'éthique et nous avons eu l'éthique Cela ne pourrait pas importe ce qu'il était sur le plan de Egisme. Nous avons eu l'éthique de l'Esprit et nous avons eu l'éthique tout ce qu'il a été fait en gros. Nous avons eu que nous avons eu le nom de l'Esprit, et nous nous avons appris de nous Pour ce que je dis, c'est un sens bien, de ce genre de la vie, de ce genre de la vie, de ce genre de la vie, et de ce genre d'aider, ce qui se fait à l'écritage. Et ce genre de la vie. Ainsi, encore une autre chose, et l'avort, et l'avort, c'est qu'ils vont, dans notre vie, pour ce qu'il y a, pour qu'il y ait aussi des noirs, et il y a ce qu'ils font, pour qu'il y ait aussi. Il y a ce qu'il y a. Et là, on va faire ça, c'est ce qu'ils ont, mais on va faire ça, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont encore plus, Ce qu'ils font, la même chose, dans les noirs, on est une noire, comme on est un. C'est ça, ... 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 et d'un autre. Pour ce qui se passe, il y a juste un peu de temps. En tout cas, il y a un peu de temps dans le monde, où il y a un service public. Il y a un peu de temps, et il y a un service public qui est un peu de temps dans le monde. Il y a un peu de temps dans le monde. Il y a un peu de temps dans le monde. Il y a un peu de temps à dire pour le monde, et pour le monde. Il y a un peu de temps. Il ne faut pas voir. C'est impossible. Il est impossible pour ça. C'est bien. Mais il y a un peu. Mais il ne faut pas dire l'omcus m'on peut s'roi peguer et oa bet laket un rae gant ar zen et d'ouryan med ben ar fin man ebegret fazie ebet ne zeu feket ar c'huzul her mes gant et speret ar gil ar gil selour ben ar fin a de comprenant un rae ag petra on eus d'au bar ag an ar c'huzul ne e n'e kegualez pa lar an drabenak ar c'huzul red e barz ar bondreiz a barouz ar c'hontrol ma lar ar c'huzul da skwer petra an emgleo etre ar stadou da skwer azo eneap ar bondreiz eo red lakat an emgleo se azo bondreizel en eando ar eskler e vel an oa klasket dober gant karta ar yezoubiyan karta ar ropat ar yezoubiyan bon ba red e lakat or penat barz ar bondreiz ala karta ar karta ar ropat ar yezoubiyan azo bondreizel mad penzo non eus ne mette un drae dober gant ar zoubidigez modal ma ve voetet lézenal ar c'huzul la lavaro azo eneap ar bondreiz a mad penzo red e ching ar bondreiz n'eus d'isko l'ma l'edit pa ne ve l'an kit force menon s'peugir bevech e lomp lakat an drabenak ar c'huzul a choum var ar pez n'a lavaroet d'agenta e d'umpson d'agenta tout e oa eneap 1903 a peva gen a goude da bil unan a da bil daou hag e oa e oa pou sub chanch gant ar pez an oa lakat barz ar pem zek bar nugent tiret barren unan e oa ar yusoubidigez azo glad bochal hag e ben ar c'huzul noa l'edit babet choum eb chanch diste ratra n'a lavaroet en eun doare e noa a petra petra ar gedeun ebitant e ar galek a a a tleffet bea yes pena an deskadurres n'a lavaroet ma veigret ma ve lakat ar brezhonek yes pena an deskadurres e pad ar pantab azo ebitant en eplezen moya ne viché gwellet un drabenak digoror mate met ar c'huzul a vel an trao moce ad un song an eusne met lakat ar menek ou spen ar zubidigez agar sinuk diakritek azo bond rexel amad peyzo paul nous dit qu'il faut changer la constitution pas l'article 2 mais l'article 75 1 c'est aussi votre opinion oui il a vu ce que j'ai écrit paul non non on peut changer ce qu'on veut on peut même faire un autre paul c'est pas le problème il faut juste le mettre quelque part alors il y a plusieurs pour moi il y a plusieurs niveaux et on va pouvoir s'en sortir avec plusieurs niveaux et en plusieurs étapes déjà tout à l'heure dans votre conférence précédente vous avez je sais pas si vous en êtes rendu compte mais il y a déjà des pistes dans ce que vous dites parce que vous l'avez dit l'immersion aujourd'hui c'est pas défini on l'a pas juridiquement défini il n'y a pas de définition de ce qu'est l'immersion donc on a une première étape qui est de de définir de donner une définition à ce qu'est l'immersion en ayant en étant soucieux d'une préoccupation non pas du conseil constitutionnel mais de notre constitution puisqu'il faut qu'on fonctionne dans un premier temps à iso constitution la constitution dit le français est la langue de la république donc ce qui veut dire que le français dans le dialogue entre les administrés et le service public doit se faire en français et donc comme il parle effectivement de de l'école publique et assimilée l'école publique voilà associée il faut que que ça soit écrit quelque part à mon avis dans les statuts que que quand le choix puisse être permis évidemment pour un parent de parler en français et ça tombe c'est généralement comme ça moi je disais exactement et c'est ce que vous disiez était assez moi je le vois bien moi j'ai eu ma fille j'ai jamais eu d'obligation de parler en breton et Fanny Chauffin le sait quand je faisais des frites à la kermesse du monde de Quimperlé je les faisais en français mes frites donc tout allait bien non mais sérieusement donc il y a ce premier première définition qui est une sorte de de définition juridique de ce qu'est l'immersion et ce qui va permettre de sécuriser dans un premier temps pour les les périodes qui viennent et donc ça est-ce que ça passera simplement par un décret ou par une loi je pense que peut-être si on peut définir l'immersion par une loi ça serait pas plus mal mais ça c'est une première étape pour aller vite parce que parce que ça permettrait d'aller vite d'obtenir de pouvoir utiliser les gains qu'on a eu sur le forfait scolaire parce qu'effectivement moi j'ai bien noté ce que tu disais c'est que là il y a des maires qui me disent ah c'est pas constitutionnel et avec Paul on avait tout de suite dit oh là la catastrophe voilà bon ça c'est la première étape ensuite la deuxième étape il faut avoir un moment où on va réviser la constitution mais vous le savez très bien autant que moi la constitution on la révise pas facilement aujourd'hui le conseil constitutionnel a fait une interprétation de la constitution que moi je trouve un peu c'est filmé mais je vais quand même le dire un peu capillotracté généralement on ne commande pas une décision du conseil constitutionnel mais enfin mais vraiment je trouve que c'est c'est un peu limite et c'est très mal argumenté juridiquement sur des bases juridiques enfin bon bref on est d'accord Paul ? bon donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire ce qu'on appelle un lit de justice c'est-à-dire que moi je suis législateur Paul est législateur mais on est aussi constituants et donc il faut qu'on réforme la constitution qu'on révise la constitution et je pense qu'il ne faut pas s'attaquer à l'article 2 parce que si on s'attaque à l'article 2 on prendra les foudres de tous les jacobins de France et de Navarre et ils sont puissants et ils sont plus nombreux que nous voilà il faut le dire ils sont plus nombreux que nous donc il faut attaquer par l'article 75-1 et il faut reprendre à rebours ce que nous dit le conseil constitutionnel et donc nous on a une proposition moi j'ai travaillé donc avec Sylvain Bazermann qui est vice-président de l'Assemblée nationale et qui est alors je ne la connais pas encore par cœur l'écriture qu'on a faite pourtant c'est nous qu'ils l'avent faite mais pour le coup mais nous on propose que très vite on révise la constitution et qu'on rajoute à l'article 75-1 tel qu'il est donc on lui rajoute la loi détermine les conditions dans lesquelles les langues régionales peuvent être utilisées comme langue principale d'enseignement et de communication dans les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci une fois qu'on aura fait ça la messe est dite et c'est réglé c'est à dire qu'il faudra la constitution la hiérarchie des normes donnera à la loi la possibilité d'organiser tout ça mais la difficulté c'est réviser une constitution ça se fait la question c'est quand il reste quelques mandatures dans cette mandature il faut abandonner l'idée de le faire nous on a tenté on va peut-être avoir un congrès par rapport au texte sur la loi climat nous on a fait une pression de dingue pour se dire on a un congrès dans un congrès il peut y avoir deux textes on va avec ça et puis ça se passe on s'est posé la question est-ce qu'on aurait trois cinquièmes parce que pour savoir pour un congrès il faut trois cinquièmes on a calculé on est juste on est juste c'est ça l'idée c'est ça aussi c'est qu'on est il y a d'autres régions de France où ils ne comprennent pas moi petite anecdote il y a un député très voilà humaniste progressiste qui m'a dit un jour mais ta fille était dans une école d'Iwan je lui dis bah oui elle m'a dit mais c'est pas très républicain voilà donc je lui ai expliqué je lui ai expliqué ce que c'était je lui ai expliqué aussi l'avantage de cette école et moi j'ai dit au ministre que je pense qu'il devrait plutôt que de lutter contre les écoles immersives et contre le réseau d'Iwan alors je ne suis pas sûr qu'il lutte je ne suis pas aussi dur que toi mais on pourra c'est un autre débat mais je lui ai dit mais prenez exemple ça marche c'est une école qui marche mieux avec moins de moyens peut-être que peut-être qu'il faudrait déjà l'homme lui donner un peu plus de moyens mais surtout voir pourquoi ça marche moi je sais pourquoi ça marche enfin je sais pour avoir eu 5 ans ma fille à l'école tout simplement aussi parce que les parents sont présents et les parents s'impliquent et que et que et que je pense que ça c'est important pour le succès de la scolarité des enfants mais on sort du débat donc voilà moi je il faut qu'on soit à la il faut qu'on soit à la manœuvre il faut qu'on sache qu'on n'est pas on n'est pas complètement on est maintenant majoritaire parce qu'on a fait 276 contre 40 mais on n'est pas 3 5e encore donc vous voyez la difficulté et on va travailler Yannick Carlos Gault et EZ le député EZ sont sur une mission pour voir comment on peut sécuriser pour qu'à la rentrée ça soit baqué et qu'il n'y ait pas de problème et c'est déjà ça c'est déjà important et à la rentrée pour moi c'est la priorité c'est qu'il n'y ait pas des maires qui me disent ah bah non là les locaux que je vous prête je ne vous les prête plus parce que c'est vous voyez le risque ça ne va pas arriver je pense parce que ceux qui prêtent généralement ils ont une conviction ils le font par conviction donc voilà voilà vous payez aussi des loyers donc voilà première étape on sécurise par décret par la loi rapidement et deuxième étape on révise la constitution et je pense que on va avoir une séquence qui est une séquence présidentielle et dans cette séquence présidentielle il faudra poser ça sur la table en disant il faut que ça soit réglé très vite et il faut que ça soit réglé au début du mandat dans le pack de révision constitutionnelle qui ne manquera pas d'avoir en début du mandat d'aller et où il est Paul il faudrait des gâteaux à prendre tête qu'à bali d'azom non on a promencé où elles ont n'aimé de l'arrivée à gré d'anneau dans la voir où des orvèche à président d'il est net n'est vaut gré de nitra bête on n'a gollet en règle déjà nous Hollande n'a rien mais je suis du perak de me sens j'aimerais de nos beurs à roc perak nous ont ket d'habiou mais bon d'unant benak et nous a ennou évid bea va ha renk évid bea président de la république ag d'un son man éve qui est vraiment man éve qui l'ak d'un tout are au de s'roi de la président de la république bon ben ar rabat évo or actrez qui n'iget de la président peubire ne eloumket ober modal non n'eus ke l'ochon parlementel ebet evid en ober ag ma vise gride gand ar gan adet ou spenn et vise are ober pénon zévé la de zon ré référendum bon référendum ne sont évid ar zubidies bon c'est zon to migré n'a var ou n'eus lak a président de den ober a pepini a vol lak dar ber var nan evid voti en and dor a fesan a gar ber n'eus d'as quere azo e bo alzaz kaf kiddin viché patrick zel pe frederic raiz e viché votet a enep ag modal gode an delena degou gort os pel gort os gwen nan l'avar ou de maseus ar chanz ben ag da chanz ar vond reiz e o breman gav din e ma breman ag red lak dar ber a dev vond var modal gode an ol a la la vare for pénon apaisement l'avare déjà evit karta europa nos on ke piu nos avare de viché gret goudet or vej dilenet gort non eus bit non eus volet nit rebit juste bon moi je suis de l'avis qu'il ne faut pas temporiser c'est à dire que on est dans une démarche je l'ai dit on pensait eux pensaient que nous étions aux oubliettes quelque part on est sortis on a occupé le devant de la scène au point de faire voter une voix ce qui est quand même un événement considérable dans la vie démocratique et aujourd'hui ils sont dans le retranchement enfin ils sont retranchés à citadelle ils ont tiré le fond levis ils sont prêts à subir nos assauts moraux idéologiques attaques dans la presse tout ce que tu veux ils sont prêts à tout recevoir je pense que maintenant il faut vraiment les désarmer et que la réforme constitutionnelle c'est effectivement le chemin tu l'as dit tu as fait une proposition nous on a fait une autre que quand même je vais lire puisqu'on est pour informer ici nous on propose de compléter l'article 75.1 en disant le langue régionale appartient au patrimoine de la France leur transmission est encouragée par l'enseignement y compris immersif et par tout autre moyen décidé par la loi mais bon il nous semble que mettre le mot immersif au moins dans la proposition que l'on met en avant c'est important parce que sinon ça va à chaque fois revenir sur le tapis donc c'est à la fois un texte qui permet la logique de Paul puisque l'interprétation de la constitution qui d'ailleurs comme tu dis est très tirée par les cheveux qui est faite par le conseil constitutionnel bon il faut lui couper les ailes définitivement donc il n'y a qu'une façon c'est de mettre directement dans la constitution les mots que l'on souhaite et ensuite il y a le rapport de force c'est l'affaire maintenant alors peut-être pour arriver à une révision constitutionnelle qui n'aura peut-être pas lieu avant l'élection présidentielle mais si tu ne commences pas maintenant tu es sûr de ne pas y arriver après donc il faut commencer maintenant s'il y a une fenêtre maintenant compte tenu du débat qui a eu lieu des députés qui s'y sont impliqués en grand nombre c'est une autre particularité de ce débat sur lequel on n'a pas insisté mais il faut dire on n'a jamais eu autant de députés assister à des séances facultatives je dirais entre guillemets puisque ce ne sont pas les séances les plus courues habituellement celles qui font ce genre de débat ça veut dire qu'on a une représentation nationale qui est au moins éveillée et puis qui a voté au 3-5ème en l'occurrence le fait est là c'est qu'on les a atteints alors le problème c'est que c'est le président de la république qui a l'initiative de la réforme de la constitution et je pense que cette masse critique de députés que l'on a rassemblée si elle est vraiment portée par une décision du président de la république de présenter c'est-à-dire que si le président de la république présente une demande de réforme de la constitution il souhaite ne pas être désavoué bon donc s'il y a cette impulsion d'un président de la république qui dit je demande la réforme de la constitution et vu l'état d'esprit qu'il y a dans les rangs aujourd'hui des députés et sénateurs je pense qu'on a une fenêtre pour faire le vote est-ce que Macron le voudra ne le voudra pas ça dépend de beaucoup de choses ça dépend un peu de lui si ça dépend que de lui à mon avis c'est foutu bon ça dépend de l'environnement politique et évidemment le challenge électoral de dans un an c'est un environnement politique dans lequel il faut s'inscrire si on ne s'inscrit pas là-dedans c'est que c'est qu'on est fou là puis derrière la législative donc il faut s'inscrire là-dedans et donc moi je suis pour donc on a communiqué notre proposition à Carlo Cote et Euset j'espère qu'ils en feront état qu'ils la reprendront sous cette forme ou sous d'autres l'important c'est que ça vienne et qu'il y ait un véritable enjeu politique et cela on revient dans cette galactique constructive qu'il peut y avoir entre la demande associative et l'action politique à un moment donné il faut avancer de façon à pas complémentaire pour essayer de faire c'est à dire qu'on va lui leur mettre une pression politique qui est voilà je pense que si le modem dit nous quittons la majorité présidentielle si le président Macron ne fait pas au lendemain des présidentielles en gros il s'en fout à la veille des présidentielles il ne peut pas s'en foutre tout à l'heure tu as tu as signalé la réaction immédiate de de François Bayrou François quand Bayrou quand c'est tombé moi je l'ai eu il m'a appelé tout de suite il m'a dit il faut qu'on monte au combat et je veux que ce combat on ne le laisse pas à certaines franges politiques de notre pays les franges extrêmes et sa crainte c'était d'avoir par exemple l'extrême droite qui prenne ça à son compte voilà il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque il pourrait y en avoir parce que voilà dès qu'il y a un bout de viande il saute dessus excusez-moi de l'expression donc sur la révision moi je si nous avec avec Sylvain Wasermann qui est quand même vice-président de l'Assemblée nationale on se prend dès le lendemain de la décision on commence à travailler et on fait une contribution et dans cette contribution on propose une révision c'est effectivement pas pour rien et on l'a fait d'ailleurs avec des constitutionnalistes qui nous ont plutôt orienté sur cette piste là parce que c'est un vrai lit de justice qu'on appelle un lit de justice qui est théorisé par le doyen Georges Védel qui est le conseil constitutionnel dit quelque chose on reprend on le retourne et on l'inscrit dans la constitution et comme ça c'est fini pourquoi on ne met pas immersion dedans c'est que plus on va être précis et plus on va prendre des risques donc comme on est là on laisse complètement ouvert ça sécurise complètement juridiquement l'immersion et on a la capacité d'en faire une définition qui respecte tout et qui permet surtout parce que quand on fait une révision il faut en porter trois cinquièmes sur le congrès donc il faut trouver le bon équilibre qui permet d'atteindre le but qu'on souhaite et d'atteindre le nombre de voix et de parlementaires donc sénateurs et députés donc voilà maintenant sur le calendrier effectivement il faut mettre pression maintenant mais il ne faut pas non plus se tromper une révision constitutionnelle un congrès à six mois des élections c'est jamais arrivé et donc voilà c'est compliqué mais il faut mettre maintenant voilà il faut poser sur la table il faut poser sur la table les solutions et la volonté politique maintenant moi je je le redis avec avec Paul sur ce sujet là parce qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs l'amendement des Alsaciens sur l'immersion telle qu'il était écrit on a ouvert on a ouvert la porte au conseil constitutionnel pour nous taper dessus surtout que le conseil constitutionnel dans ses choix peut regarder ce qui a été dit durant la séance et dans la séance il y a quand même eu bah si si dans la séance il y a eu quand même des choses dites sur ce que c'était l'immersion et qui ne sont pas précises il faut qu'on précise aujourd'hui ce qu'est l'immersion et ça c'est un travail collectif qu'on doit faire et qui peut se faire très enfin pas très facilement parce que c'est toujours difficile de faire une définition juridique des choses mais qui est importante donc j'espère que Yannick, Kerlogot et Eusei vont travailler là dessus nous on leur a donné la contribution moi ils me voient toi ils t'ont vu déjà moi ils me voient la semaine prochaine ou la semaine d'après et on va avancer collectivement et il faut que nous on continue ce qu'on a fait parce que vous vous rendez pas compte le nombre de députés qu'on a dû aller voir à qui on a dû expliquer et puis des députés d'endroits où il n'y a pas du tout de langue régionale leur expliquer moi j'ai fait j'ai pris mon bâton de pèlerin Paul a pris le sien voilà on leur a dit voilà on vous explique ce que c'est les écoles machin moi je leur ai expliqué l'école ma fille je leur ai tout raconté et voilà hop c'est une voix en plus et ça il faut qu'on continue à le faire à tous les niveaux je voudrais dire que le conseil constitutionnel a déjà dit que l'enseignement immersif était conforme à la constitution lorsqu'il a débattu de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires il a dit qu'on ne pouvait pas ratifier cette charte à cause des principes généraux qui disait que le droit de parler une langue d'utiliser une langue dans la vie publique et privée était un droit fondamental reconnu par le droit international c'est là dessus qu'il a balancé la charte européenne des langues par contre la France avait signé 39 propositions dont 11 concernant l'éducation qui sont une définition de l'enseignement immersif et il a dit que ces propositions là n'étaient pas contraires à la constitution et dans ces propositions il y a sous réserve de l'enseignement ou sans préjudice de l'enseignement de la langue de l'état en l'occurrence il reprenait la langue française un enseignement totalement en langue régionale en maternelle en primaire et dans le secondaire et à l'université et donc il a il a adopté pas pas positivement mais mais par la position qu'il a prise il a reconnu cette possibilité alors on n'est plus dans le même contexte politique mais voilà moi j'ai fait une contribution aussi à Kerlo Goff je lui ai refilé ça je lui ai refilé aussi ce qui concernait l'intégration de Diwan parce que le conseil constitutionnel a repris une définition qui avait été débattue avec Jacques Lande mais il y en a eu deux or il a repris la première qui était la plus forte et n'a pas retenu la seconde donc la définition de l'immersion c'est celle qu'a donné le conseil constitutionnel voilà non c'est pas son rôle le conseil constitutionnel non mais c'est lui qui a donné une définition oui justement oui mais c'est là qu'il y a un problème c'est là que c'est là que dans la hiérarchie des normes et dans le il y a un problème tant que moi j'ai été choqué par la décision parce que j'ai eu l'impression que le conseil constitutionnel était devenu un conseil scientifique et le conseil d'état avait fait pareil donc il faut qu'on définisse juridiquement ce qu'est l'immersion voilà ça c'est hyper important c'est pas facile à faire mais c'est important et une fois qu'on l'aura fait ça sera beaucoup plus simple d'avancer de sécuriser parce qu'aujourd'hui on a cru à un moment donné qu'on avait gagné sur un des soucis qui est le souci persistant des écoles immersives c'était la cise financière et la capacité à survivre et à se développer on a pensé qu'on avait trouvé la solution on l'avait trouvé d'ailleurs je pense que c'était la bonne solution et puis patatras maintenant on revient un peu en arrière donc il faut vraiment qu'on sécurise juridiquement et financièrement pour que ça puisse se développer parce que c'est pas une question que de survie c'est une question moi en tout cas mon souhait c'est une question de développement et que les bretons les basques les corses puissent avoir la chance qui a été parfois retiré à nos parents ou à nos gros parents de parler leur langue la langue de leur territoire et la langue qui fait la richesse du territoire c'est ça l'enjeu pour moi c'est pas autre chose alors il y a une définition juridique qui a été donnée par le ministère de l'éducation lui-même il y a un arrêté là-dessus c'est un arrêté c'est ça l'arrêté le problème c'est que si tu fais ça moi je crains qu'on dise à un moment donné ça on peut le faire pour le public parce qu'on peut avoir une définition différente en fait pour le public qui ne sera pas la même totalement que celle des écoles associatives ce que je crains évidemment c'est qu'on estime qu'après ce soit la norme et qu'on vous dise à vous si vous voulez un contrat d'association ben ce sera cette définition là et non pas la vôtre et moi je suis pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas quelque part le législateur je me suis toujours refusé avec ça j'avais d'ailleurs une définition de l'immersion qui était quel que soit le temps d'exposition dans les deux langues pourquoi ? parce que c'est pas au législateur de déterminer ce que doit être une mine pour moi c'est pas à nous parce que qui a les connaissances nécessaires au parlement pour pouvoir définir ce qu'est l'immersion je dois être un de ceux qui doit avoir le plus de connaissances et encore je ne pense pas avoir forcément les connaissances nécessaires pour le faire donc là quelque part c'est encore une fois de plus le législateur qui dit à la société civile ce qu'il faut qu'elle fasse ça me semble un peu curieux et c'est pour ça que et c'est pour ça que je pense que François a raison si on ne met pas immersion dans le changement de la constitution ils vont trouver un moyen parce que ils sont de mauvaise foi pour quand même le dire ils sont de mauvaise foi s'ils étaient lors de l'article 2 de la constitution en 94 les députés et les sénateurs ont clairement dit dans les débats que c'était tourné contre l'anglais contre les langues étrangères mais pas contre les langues régionales il n'en a jamais tenu compte jamais donc et il a toujours il s'est servi de ça donc il y a un côté militant de la part de ceux qui sont d'année en année au conseil constitutionnel on pourrait en citer Charas aujourd'hui on a Mézard Mézard c'est quelqu'un qui effectivement a une idéologie Fabius Fabius oui et cette idéologie là en fait à chaque fois sont des gens qui sont issus finalement de la haute administration quelque part parce que Fabius et Mézard c'est un peu ça ils ont fait toute leur carrière dans la d'abord en tant que fonctionnaire puis ensuite en tant que politique et on voit bien qu'en fait c'est ce problème là que nous avons donc c'est pour ça moi je pense qu'il faut mettre l'immersion pour que les choses soient super claires j'ai l'impression que je suis avec Paul à la commission on est tous les deux commissaires aux lois j'ai l'impression qu'on a déjà nos débats mais il faut justement et tu le sais bien quand tu fais des textes et quand tu fais encore plus des textes constitutionnels il faut qu'ils soient extrêmement précis il faut qu'ils soient écrits on dit souvent la main tremblante et on voit bien que sur le texte et l'amendement du sénateur alsacien la main elle n'a pas assez tremblé et ça a ouvert un coin mais sauf qu'ils auraient trouvé peut-être autre chose ils auraient peut-être trouvé autre chose sauf que là ils ont trouvé l'endroit où ça tapait le plus mal le plus fort donc c'est ça moi je suis juste moi j'avais initialement quand j'ai commencé à travailler j'avais d'autres propositions je les ai soumises à constitutionnalistes qui sont qui travaillent et qui pensent comme nous c'est à dire qu'ils pensent comme vous ceux-là oui ceux-là oui parce que ça il y en a et ceux-là ils oui justement et ils me disent ils me disent il faut être plus malin qu'eux parce que sinon voilà et donc voilà mais de toute façon une fois qu'il y aura une décision politique et une révision qui est immersif ou pas je pense que là on aura plus ou moins quand même plutôt plus tranché le débat parce qu'il y a quand même la volonté du constituant dans une république démocratique comme la nôtre parce que ça le reste c'est quand même quelque chose d'important bon et voilà le président de cause du monde justement on met de trois de maravé de la classe que c'est de l'arrivée de Zénou l'assemblée de la battue de la brouille au doigt mais à viscoise on met de la ré à la ré à rabat la guerre d'immersion pour vivre heureux vivant caché mais dans Jérus qu'est non la guerre immersive puis il y a l'ad récisse pétrole d'immersion même si l'avril est-ce qu'il y a poussé de la trésor c'est pas de l'apprentissage et de l'apprentissage il y a un semi-immersif il y a une immersion semi-immersion qui est dans les autres qui est un peu d'un bandou et un peu d'un inter-bandou c'est un peu un peu d'un diplôme semi-immersif Il faut que le stade soit défendre les deux de l'héritage de l'héritage. Il y a un petit peu de l'héritage immersif et il faut diviser l'héritage de l'héritage de l'héritage. Il faut que le paquet est de l'héritage. Il faut que le paquet est de l'héritage. Dans le sens, il y a une autre partie de l'héritage Il faut que le paquet est de l'héritage Je pense que le paquet est un exemple qui a su果 de l'héritage et n'a pas d'héritage qui a su果 d'héritage Il y a eu un exemple Et il y a eu l'héritage Et c'est le cas où il y a deux années qui sont arrivés. Il y a un cours de l'article et on a fait un cours de la studie. D'ailleurs, il y a eu un cours de la revue qui a créé, et qui a été rendu compte que la revue devise à l'article, est-ce que l'on a un jour à l'autre. Parce que l'on a un cours de la revue, il y a une douce. Il y a un cours de l'article. de l'alliance française et juste un autre part et on peut diviser un peu un peu plus un peu plus et un peu plus à l'autre part et ce n'est pas un peu plus que ce soit l'alliance française parce que l'alliance française n'est pas une dialecte mais il y a une dialecte Mais c'est là que la décision du Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs a fait chose assez rare, il y a eu un commentaire de la décision, c'est assez rare qu'ils commentent leur décision pour expliciter. Et dans l'explicitation, moi j'avoue que j'étais encore plus perdu, mais j'étais encore plus paumé. Mais je pense qu'ils ont senti qu'ils avaient peut-être été un peu trop loin. Donc ça c'est bien, mais enfin le mal est quand même fait. Sur les écoles anglaises, il n'y a pas de souci, ce sont des écoles la plupart du temps qui ne sont pas sous contrat. Non mais une école à 40 000 euros l'année, qui est un lycée américain, machin. Ah non mais les clans, oui mais sauf que là justement, mais c'est justement tout ça, c'est justement pour moi l'enjeu de la définition. C'est la langue principale de l'enseignement et la langue du lien avec l'administré. Mais moi quand on aura de nouveau les débats, je dirais au ministre, écoutez, est-ce que vous connaissez une autre façon d'apprendre une langue que par l'immersion ? Et donc, non mais est-ce que, pourquoi on envoie nos enfants faire des stages d'anglais et qu'on les envoie en séjour linguistique quand on a les moyens de le faire ? Pourquoi quand on apprend l'anglais maintenant, à l'école, ils font dans les labos et parlent plus français et le prof parle plus... Oui, ils sont nuls en anglais. Moi je suis nul en anglais parce que j'ai appris l'anglais dans l'école française qui est nul pour ça. Et donc voilà, il faut leur rappeler ça, mais ça passe par une définition, moi c'est ma conviction. Il y a des masters qui sont en anglais pour l'immersion en France, c'est pas merveilleux et ça a lieu dans des facs qui ne sont pas privés. Donc là il y a des illégalités. Oui mais si, il ne faut mieux pas... Il ne faut mieux pas les... Ne nous amusons pas à les attaquer parce que je pense qu'on se met... Je pense qu'il y a le débat pédagogique et le débat politique. Aujourd'hui on est dans le débat politique. On a créé en quelques années des conditions de rapport de force qui obligent les gouvernants soit à faire un certain âge, qu'ils se regroupent en défense et ils donnent des coups de pied dans les tibias, pour ceux qui s'avancent. Bon, en gros c'est ce qu'ils font. Et deuxième truc, nous on fait pression sur le but et on va essayer de marquer le but. Et on est dans cette situation-là, donc il faut attendre à avoir tous les coups d'ordue, mais il faut marquer le but quand même. C'est ça le but. Et le but, il se marque, moi je pense, d'un espace-temps qui est assez clair. Il n'est pas réduit à la période qui nous sépare des élections, même si la double échéance, parce que c'est un fusil à deux coups, c'est un fusil premier coup présidentiel, deuxième coup, il se fait. Donc c'est un fusil à deux coups, on peut tirer deux fois. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est amener le débat politique, et pas simplement le débat éducatif, le débat éducatif est gagné, je veux dire, non, tout le monde a compris, et puis les statistiques sont là, là où il y a des échantillons, des cordes d'enfants qui sont testées, je pense au Pays Basque et tout, des démonstrations qui sont apportées, que le système éducatif a plus de performance pour l'enfant dans la langue régionale, ce qui est le but poursuivi, mais pas seulement. Donc, ce débat-là, je crois que c'est pas pète de le faire, pas pète d'aller chercher des ennemis, qui pour l'instant ne nous demandent rien, ils ne veulent pas nous titiller, je veux dire, ils apprennent l'anglais comme ils veulent, moi c'est vraiment pas mon problème, ils font comme ils veulent. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien se concentrer là. Et donc, alors, quelle réforme ? Pourquoi ? Alors après, il y a le niveau de réforme, mais de toute façon, ce qui est déterminant, ce n'est pas le texte, c'est l'acte. De celui qui a la responsabilité de dire, je vais faire une réforme constitutionnelle pour les autres. À partir du moment où il le dit, et qu'il est suivi par les trois cinquièmes du Parlement, ce qui me semble évident, parce que bon, je veux dire, même s'ils ont été au Conseil constitutionnel chercher après lui la loi de Paul, ils ne vont pas mettre Macron en minorité devant le Congrès. Donc, même ceux qui ne nous aiment pas du tout, ils voteront pour la réforme constitutionnelle, si Macron décide de la présenter. C'est une majorité, c'est-à-dire ? Oui, bien sûr, il ne faut pas faire autrement. Je ne partage pas cette idée-là, parce que c'est pas que dans la majorité, mais il y a aussi majorité de trois cinquièmes, ça veut dire qu'il faut aussi... Mais l'opposition, elle a voté massivement pour la loi de Paul. Oui, mais ils ne sont jamais à l'économie d'un mauvais coup, tu sais. Oui, mais bien sûr, la politique est compliquée. On sait... J'ai personnellement un peu de kilométrage, donc le politique, c'est vrai qu'il y a tout, c'est possible. Mais ils avancent autant plus droit qu'ils comprennent qu'ils ont des problèmes de réélection. Voilà, ça c'est la loi, un élu, un premier objectif, c'est d'être élu. Bon, ouais, je commence à en avoir connu beaucoup, de tous les morts politiques. Et c'est ça. Bon, alors, ceci étant, il faut prendre axe, il y a l'instant, puis il y a notre mobilisation, on n'est pas inépuisable. On a quand même fait monter un certain nombre de militants, d'associations, de débats publics, de débats politiques. On a ce mur médiatique qui a été pendant toutes ces deux années un obstacle permanent. Un obstacle permanent. Pour obtenir que la question des langues régionales vienne sur la place, il a fallu faire voter, nous, au Parlement. Non, c'est long, il n'y a jamais un journaliste qui vous reprend un communiqué ou qui dit, tiens, finalement, c'est intéressant ce que vous faites au Parlement européen, au Sénat, à l'Assemblée nationale, ça. Personne ne pense à vous, parce qu'ils sont vraiment tous dans un moule idéologique. Bon, les médias sont aujourd'hui l'émanation quand même des grandes forces économiques qui ont des grands intérêts à être bien avec le système d'État. Je résume, hein, les industries de l'armement, ceux de la sécurité sociale, les pharmacies, etc. Voilà, c'est eux qui tiennent les médias, en général. Donc, mis tout ça, on a un instant, on a réussi, je crois, à monter. Il faut être, dans cet instant, tous mobilisés. Dans cet instant, il faut être tous mobilisés. Il faut être capable d'arracher la compense institutionnelle, mais on ne le fera pas uniquement en attendant qu'elle tombe du plafond. Il va falloir quand même argumenter, pousser et continuer. Donc, moi, je dis, attention à ne pas laisser passer cet instant. Parce que si on laisse passer cet instant, ce qu'ils ont mis en place, c'est un mur. Alors, pour l'instant, ils vont le reculer, le mur. Ils vont dire, vous voyez, on ne va pas aller au clash en période électorale, et donc on ne va pas, quoique, ce que j'entends tout à l'heure de l'exposé qu'a fait le président de l'Ivoire, c'est Alain, ton prénom, je ne sais pas. Il n'y a rien, par rapport. Donc, faites penser, les préfètes disent, oui, moi, maintenant, on ne peut pas, il y a eu la loi, il y a eu ceci, il y a eu cela. On sent déjà les prémices de toutes les barricades qu'ils vont mettre pour empêcher le système de prospérer, et ensuite, de tous les coups qu'ils vont porter pour que le système périclite. Parce que, bon, ça sera dans 3 ans, ça sera peut-être dans 4 ans, ça sera peut-être dans 2 ans, mais ça ne va pas durer autant que les impôts. Vous allez voir qu'un jour, ils vont tomber dessus. Donc, maintenant, il faut gagner notre match. Il faut tuer le match, parce que, dans les prolongations, eux, ils ont tous les moyens, ils ont tout le temps. Ils sont, j'ai eu tuer au plus pareil. Non, non, moi, je vous appelle, vraiment, maintenant, à maintenir la pression. Voilà, vous avez eu le temps, mais je vous rappelle, vous avez eu le temps. Bon, évidemment, je vous invite à dire, à un moment, dans la vare de l'homme, il y a eu, à l'homme, 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 à l'homme. et à l'abrient de l'arrivée. Vous ne voyez pas ce que vous dites. Il y a un point de vue à 10 ans et 10 ans et à 10 ans, ils sont dans le chouette et à 10 ans, il y a un peu plus de choses. Il y a un point de vue qui est un travail qui est un travail et qui a été le bon et qui est un travail et qui est un travail et brezounek. A padale, m'eus passez maria deus a buez au laborat evit diouan justement, egiz président egiziz président ag evit aousa gwelliou, gwelliou ebraïs, kiz mavez gwellet drez iouan ez eus maria de gwelliou ebraïs. L'eau d'at-ao, ag aft-e-ho, ma vixembed dindan a galoud ar stade o biche gellet kaut un statut, ago biche ni kaut ar dro d'ar joaz penaus beva ar zoubidigez ag an deskadur est brezounek, evit d'ar buge gellet. Padale, a pez a joujant bremant, eo ar kontrol eruzaman diouan nike bet dindan galoud ar stade karen dal ar stade abo ar geit, ag a la vardeon, penaus o barch, ago mameus, o biche gellet mat egetu dira zom da helout deskib brezounek d'ar buge gellet voilà Bon, redévo redévo dion, close-up bremant trugare d'un hall d'hamsong je vais te frouesustrer en esquemou a gueule applaudissements 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 applaudissements